Citoyennes, citoyens, bonjour ! Ça y est, vous l'avez vu au titre, ce jour est à marquer d'une pierre blanche dans le développement de Star Citizen. Et oui, ce n'est pas un titre putaclic, le serveur Meshing, la technologie qui permettra de transformer Star Citizen en véritable MMO, de rendre la vision de Chris Roberts possible, a subi son premier test Evocati dans la nuit. On comprend mieux pourquoi CIG a fait sauter la corde non-divulgation des Evocati il y a quelques jours. La nouvelle aurait de toute façon fuité de toutes parts et il valait mieux pour le studio contrôler cette communication. Alors, au menu du jour, on va regarder le patch note de ce test de serveur Meshing, lire les premiers retours Evocati, et plonger à l'intérieur de l'Edriss puisque CIG a consacré un ISC entier à la bête. Allez, c'est parti ! Hier à minuit est sorti donc un patch Evocati dont le but était de tester le serveur Meshing statique. On se rappelle que CIG avait promis cette technologie dans les 12 mois à la CitizenCon, et le premier test avec des joueurs arrive début mars. C'est très rassurant pour la suite. Si on lit le patch note, c'était un test de 4 heures. Une charde, un fragment d'univers, était donc constituée de deux serveurs. Un qui gérait le système Stanton, et un qui gérait le système Pyro. Les deux serveurs étaient liés à une couche de réplication, et chaque serveur pouvait accueillir jusqu'à 100 joueurs. Le jeu tournait sur une build de la 3.22, donc il n'y avait rien de nouveau à tester en termes de gameplay, et les missions de Pyro avaient été désactivées. On imagine que pour les développeurs, le but était que les joueurs soient bien répartis entre les deux serveurs. Fait intéressant, et c'est marqué comme un bug pour le moment, mais les missions de Stanton pouvaient apparaître pour les joueurs situés à Pyro. Preuve que les deux serveurs étaient bien reliés, et que CIG est certainement en train de travailler sur la passation des missions à travers les serveurs. Un des gros problèmes du serveur Meshing selon Benoît Bossejour lors de la CitizenCon. Les développeurs précisent aussi dans ce patch note que bien que les trous de verre soient bien présents dans le test, ils ne sont pas encore fonctionnels. Les joueurs ont interdiction de s'en approcher, sous peine de faire cracher l'entièreté du serveur. Cependant, des tests avec les jump points seront bientôt réalisés avec les joueurs. Bon, c'était un test préliminaire, mais qui semble avoir porté ses fruits. Voici quelques retours Evocati que j'ai pu glaner, soit directement sur Spectrum ou sur mon Discord. La stabilité du build était plutôt correcte pour un patch Evocati. Les joueurs ont pu faire des boucles de gameplay entières sans avoir de crash. Bon, forcément, des crashs de serveurs, il y en a eu, mais la couche de réplication a plutôt bien fait son travail. Par exemple, si le serveur Stanton crashait dans une charde, le serveur Pyro pouvait continuer à jouer sans problème. Le retour à la normale pour Stanton prenait en général 2 minutes. Cependant, beaucoup de bugs résultaient toujours de la récupération de serveurs, les points de mission avaient du mal à suivre, l'inventaire était cassé, il y avait du délai, etc. Il y a encore du travail sur la couche de réplication. Globalement, au dire des Evocati, c'était un test très encourageant, même si visuellement, cela n'a pas changé grand chose pour les joueurs, car ils ne pouvaient pas voyager vers un autre système. Du côté de CIG, on imagine que ce test a dû amener une tonne de données à analyser, et on a hâte de voir la suite des tests du serveur Meshing. Bref, je vous tiendrai au courant la semaine prochaine si d'autres tests ont lieu. Après cette nouvelle excitante, on va plonger du côté de l'Idriss, avec un ISC qui lui est entièrement dédié. Alors, alerte spoiler, si vous ne voulez pas voir l'intérieur de ce vaisseau capital, avant Squadron 42, quittez la vidéo maintenant. En développement depuis des années, l'Idriss devrait bientôt être prêt. Les deux directeurs des véhicules qui se sont succédés à la tête du développement de ce vaisseau nous donnent un aperçu détaillé de son architecture. L'extérieur du vaisseau n'a pas beaucoup changé dans sa forme générale. Ces détails et ces textures ont cependant connu de nombreuses itérations. Il a fallu adapter la forme externe à la forme interne, qui demande beaucoup de place. Le vaisseau s'est donc épaissi pour tout faire rentrer. L'intérieur est rempli à ras-bord, et presque chaque centimètre cube de la forme externe est exploité en interne. C'est un véritable travail d'ingénierie auquel ont dû se livrer les développeurs de CIG. Il est possible de placer deux à trois chasseurs à l'intérieur. Pas de manœuvres compliquées puisqu'on peut entrer en marche avant par l'arrière et sortir en marche avant par l'avant. Le pont d'envol est entouré de salles de contrôle à un niveau légèrement surélevé. En plus des chasseurs, le vaisseau abrite un MPUV qui peut être droppé via une porte donnant sur le bas du vaisseau. De quoi mener les travaux de manutention nécessaires aux opérations de l'IDRIS, ou amener un peu d'infanterie à la rescousse si le besoin s'en fait sentir. Le vaisseau possède une grande Gravity Room, salle de gravité, le système qui permet de maintenir une gravité artificielle dans le vaisseau. Elle a dû être déplacée au fur et à mesure que les autres pièces du puzzle étaient assemblées. L'IDRIS, dans son ensemble, ne possède presque pas de cul-de-sac. Il y a toujours au moins deux chemins pour évoluer depuis une position à part quelques salles particulières. Cela en fait une carte de FPS efficace et fluide pour les tentatives d'assaut qui ont déjà eu lieu dans le verse, si vous aviez la chance d'en trouver un. Le vaisseau possède de nombreux ponts pour faire vivre son équipage et assurer ses différentes fonctions. Il possède une immense cantine de vastes quartiers d'équipage avec des lits superposés pour une grosse équipe. Des chambres individuelles pour les pilotes et une suite pour le capitaine. Une petite salle multimédia peut même occuper les temps morts des équipages. L'IDRIS comprend également une salle de missiles qui n'a pas encore été modélisée. Le design s'inspire beaucoup des films d'action des années 80 et je suis sûr qu'on est nombreux à imaginer ce qui pourrait se passer avec un androïde et un couteau dans cette grande cantine. De nombreux éléments sont modulaires et réutilisés dans différentes parties du vaisseau. C'est ce qui permet d'épargner un peu nos cartes graphiques. L'IDRIS possède bien évidemment un petit hôpital qui permettra de maintenir les membres d'équipage en vie dans les moments chauds. Elle possède très peu d'angle droit pour maintenir une certaine fluidité dans les déplacements. Le vaisseau est équipé d'une énorme tourelle habitée sur sa face avant qui devrait aider à soutenir les chasseurs. Il faut noter que dans Squadron 42, l'IDRIS de base se voit ajouter des milliers d'accessoires pour donner l'impression qu'un équipage y vit. Il sera aussi peuplé de nombreux PNJ vacants à leurs occupations. Pour continuer dans la visite, l'IDRIS possède sa propre salle de sport. Certaines parties du vaisseau sont asymétriques, avec d'un côté une salle de sécurité et de l'autre l'armurerie. D'énormes escape pods pouvant accueillir chacun plusieurs personnes prennent place à l'arrière. Les grosses portes rouges signalent des sas 2 VA, il ne faut donc pas oublier son casque avant de les franchir. A l'arrière, on trouve aussi la salle de briefing, qui sera un lieu de narration important dans Squadron 42. Dans le PU, elle pourra aussi vous servir à réunir votre équipe pour les discussions stratégiques. Voici l'armurerie dont on parlait un peu plus tôt, elle possède son propre stand de tir, c'est cette fois-ci le film Robocop qui a servi d'inspiration. On reste donc dans les années 80. A l'arrière, toujours au-dessus du pont d'envol, se trouve un grand hangar. C'est là que vous pourrez stocker vos marchandises pour les missions de longue durée. Il rejoint le hangar via des ascenseurs. Pour accéder à la salle des moteurs, il faut passer par un sas de décontamination. La salle des moteurs s'inspire de l'architecture des réacteurs nucléaires et des collisionneurs à particules. Des panneaux sur les murs abritent les différents composants du vaisseau. Il y a de nombreuses redondances et il faudra désactiver plus d'un composant pour paralyser le vaisseau. De grosses cloisons peuvent se refermer tout le long du vaisseau au cas où les systèmes de support de vie sont perdus ou en cas d'incendie. La salle des moteurs est la plus difficile à atteindre en cas d'assaut via le pont d'envol. Les assaillants devront se battre à travers une bonne partie de l'architecture du vaisseau pour neutraliser celui-ci. Le vaisseau dans son ensemble est une énorme carte de FPS avec des goulots d'étranglement qui concentreront l'essentiel des combats. On peut accéder au pont de commande via un ascenseur ou un grand escalier. Le pont comprend de nombreux postes de travail pour contrôler les différents systèmes du vaisseau. La vue est très dégagée à l'avant tout en offrant une impression de solidité avec d'énormes montants. L'idris va encore demander un peu de travail au développeur. Il reste de nombreux détails à fignoler pour en faire un vaisseau capital opérationnel. On ne pourra donc pas tout de suite se le procurer mais on devrait le voir de plus en plus souvent dans le verse avec des événements. Et on espère que cette fois-ci, C.A.D.I. aura pris en compte nos retours. Allez, c'est tout pour cette vidéo d'actualité de la semaine. Si tout cela vous plaît, n'hésitez pas à faire un compte sur le jeu via les liens qui sont en description. 2024 va être pour sûr une année énorme pour le jeu. Allez, d'ici à ce qu'on puisse mettre de nouveau le pied sur Pyro, citoyennes, citoyens, portez-vous bien et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch.